Salut tout le monde et bienvenue pour le 32ème et final épisode de ARK pour des raisons suivantes que simplement comme vous pouvez le voir ici actuellement bon il y a des trois structures en haut mais c'est moi qui viens de les poser pour l'épisode que je viens de refaire de ma tête parce que le micro a fait des choses oui la fréquence d'utilisation de micro a changé tout ça sans aucune raison enfin bref, alors là on n'est pas là pour parler de ça donc la map s'est totalement corrompue, j'en avais parlé sur certains lives il y a ce fameux rocher là qui bouchait un bug je me rappelle un trou à un moment alors on voit qu'il n'y a plus rien, plus aucun dino à part un pteranodon c'est tout ce qu'il me reste que j'ai force time finalement entre temps car à cause du mode classic flyer celle-ci après sa mise à jour a complètement corrompu la map donc mettant désormais quand je mettrais des mods enfin c'est qui est le cas parce que j'ai supprimé aucun mod c'est juste on voulu redémarrer le serveur et la map n'a jamais voulu redémarrer tout simplement donc à chaque fois qu'il y aura une mise à jour d'un mod ou une mise à jour serveur je ferai une save tout simplement ce que je vous conseille de faire absolument si vous ne voulez pas avoir de perdre bon après le serveur était vachement vieux parce que ça faisait ça faisait combien de temps que j'avais démarré cette aventure sur Ark je vais vous dire la première vidéo que j'ai sorti sur Ark qui était une vidéo pas très correcte évidemment mais c'est à cette époque j'avais moins de matériel c'est pour cela aussi date du 2 octobre donc ça fait 11 mois que j'ai commencé cette aventure maintenant 11 mois donc en 11 mois la map a fini par se corrompre c'est des choses qui arrivent évidemment bon c'est pas très très grave de toute façon sur ce dernier épisode je vais vous montrer tout ce que je voulais finalement vous montrer à part la base sous-marine parce que j'ai absolument pas d'idée où la faire et ici c'est pas assez profond et je ne vois pas où la faire mais c'est pas très très grave donc on verra ça dans une autre aventure je pense parce que petit spoil la prochaine aventure sera sur la nouvelle map Ragnarok évidemment parce que je voulais quand même continuer Ark je n'allais pas m'arrêter à pour rien j'ai mis une Stargate pour vérifier qu'il n'y avait vraiment plus aucune trace de la map il n'y a plus aucune trace de la map évidemment il n'y a plus rien dans cette liste alors on va voir plein de choses, on va voir un buggy en dernier parce que quelque chose d'assez buggy je préfère vous le montrer en dernier je dois recommencer cette vidéo et ça permettra toutes les petites erreurs que j'ai faites comment s'appelle ce truc, j'ai oublié, où est son nom ? l'émetteur tech qu'on verra après ça c'est juste 2-3 petites structures au cas où j'ai déjà vu la mangeoire tech ça on l'a déjà vu finalement et c'est à peu près tout c'est assez dommage, il n'y a plus rien bon je suis extrêmement déçu que cette map s'est arrêtée mais de toute façon je ne continuais pas à aller plus loin que ça je ne pense pas faire beaucoup plus de dizaines d'épisodes de plus ça changera un peu j'ai mis le générateur pour beaucoup de trucs alors on va déjà commencer par l'émetteur tech l'émetteur tech n'a pas besoin de tech pour fonctionner à titre d'information il n'a besoin de rien si je ne me trompe pas alors il permet de stocker plein de choses il permet de transférer de map en map attention de map en map quand je dis ça c'est par exemple vous êtes sur the center votre serveur passe sur the island vous pouvez y transférer ce qui est le cas je pense que c'est plus je crois que c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple en solo mais je ne pense pas que vous pouvez transférer de serveur 1 à serveur 2 de toute façon je le verrai je vais y sauvegarder un jour ou l'autre je finirai par refaire cette énorme magie vous pouvez les donner bon je ne sais pas pourquoi il y a ça vous pouvez vous télécharger dessus donc je me suis fait en réalité ça vous tue vous disparaissez et il faut revenir à pied parce que votre ligne n'est pas plus en compte c'est tout ensuite créature j'ai sauvegardé un pteranodon le pteranodon que j'ai force time c'est tout ça c'est offrande offrande déprécieux un pteranodon que je vais faire respawn pouf donc il va me poper sur la tête voilà donc il me pop sur la tête je l'avais de force time mais ça garde pas c'est par exemple cette valeur en compte ni le stuff j'ai l'impression qu'il avait sur lui et évidemment j'ai soif donc je vais aller boire un coup évidemment pas de la mer donc malheureusement comme je disais comme du temps la map c'est corrompu bon au moins c'est fini je ferai une base beaucoup plus opti en tout cas maintenant et surtout que oui c'est tout que c'était énormément de boulot cette base surtout que j'ai commencé jusqu'aux 60 levels il n'y avait aucun multiplicateur de ressources rien du tout j'étais totalement vanillant voilà donc c'est à peu près cette chose le réplicateur tech pas le réplicateur l'émetteur tech ça permet de faire ce genre de choses évidemment aussi je vais pas parler des selles parce que j'ai pas plus d'inno et que voilà même si j'aurais pu en douter sans aucun souci je préférerais vous montrer ça dans un prochain épisode ensuite ça ça change rien je m'en suis servi pour 2-3 structure ensuite nous avons la mangeoire tech la mangeoire tech vous pouvez soit l'alimenter avec un générateur soit mettre c'est quoi qui est dedans que je me trompe pas qu'elle soit peut-être il est alimenté par un générateur donc c'est uniquement le générateur tech que je me trompe pas et donc ça donne de la mangeoire et toute la nourriture que vous pouvez mettre dedans est gardée 100 fois plus au niveau temps c'est multiplié par 100 je crois d'après le wiki voilà donc j'ai pas de bouffe il faut vous montrer je crois que le machin n'a même pas fin si la fin je me guiverai mais je crois qu'il n'a pas fin ah il a faim ah t'es sérieux bon voilà c'est juste une mangeoire je veux pas vous de guiver juste 2-3 ce texte c'est juste pour montrer bien sûr tout ce qu'il y a là et guiver hein évidemment j'ai plus rien je vais pas inventer ce que j'ai n'ai plus rien évidemment il se remet à peu voir bon c'est pas très grave voilà ça sauvegarde voilà bon ce petit terreno d'où de force thème force mal xp tout ça tout ça ensuite ils ont rajouté quelque chose de pas mal je trouve côté tech bon évidemment ça consomme du tech c'est des lampes oui ceci est une lampe voilà elle est allumée on voit pas trop la différence parce que je suis de jour je suis pas à l'intérieur d'une maison sombre donc vous pouvez l'alimenter avec des fragments d'éléments mais je préférais personnellement l'alimenter avec un énorme générateur en puissance maximum qui alimente tout d'un coup je pense que c'est plus économique quand vous avez plusieurs lampes oui si vous avez une lampe ça vaut pas le coup je ne sais absolument pas la durée de temps et je crois que ça y était pas encore marqué sur le wiki ensuite on va regarder le stuff tech et après on verra cette chose complètement buggée parce que quand je dis qu'elle est buggée c'est pas pour rien je me déplace pas là c'est bien le truc qui bouge il y a quelques soucis là dessus et oui évidemment ces lampes tech se posent où vous voulez vraiment sur toutes les structures qui ont une hitbox par exemple le lit n'a pas d'hitbox vous ne pouvez pas en poser une dessus mais vous pouvez passer dessous mais mur etc vous pouvez poser de partout bon ça giliche un peu dans certains cas mais c'est pas très très grave ensuite nous allons voir les armes tech hop 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 et on verra le stuff après il en manque qu'une c'est quoi qui me manque rien du tout en fait c'est les grenades voilà c'est moi qui me trompe alors nous avons une épée tech une épée c'est une épée comme une épée normale mais je crois qu'elle fait beaucoup plus de dégâts et elle consomme du tech faut la charger de temps en temps avec des tech en entier pas des fragments ça permet de découper des dino est-ce qu'il y a un exemple dans le coin s'il vous plaît s'il vous plaît ah merci bonjour le dino fausseur bonjour excusez moi voilà ça fait ah je crois que j'ai un bug de connexion oui effectivement j'ai été un bug des connexions oui c'était un bug de connexion normalement il serait largement un one shot est-ce que je pourrais tenter sur un dino bonjour excusez moi voilà c'est du one shot un level 50 tout simplement one shot ou demi shot en tout cas c'est énorme c'est une épée extrêmement classe extrêmement badass avec on dirait on dirait un champ de force tech qui est dessus ensuite bon voilà vous voyez ça a le one shot des level 60 ensuite nous avons le bouclier tech attention à bien sûr si vous voulez guiver pour tester pensez à dévorer l'engramme parce que si vous n'avez pas l'engramme vous n'avez pas accès à ces items c'est pour ça que je m'étais planté dans la première vidéo vous avez un magnifique bouclier donc bouclier comme le champ de force tech que j'avais avant qui est je trouve très très beau design voilà et voilà voilà et il protège totalement des dégâts regardez il bloque 100% des dégâts et je viens de me faire voler une grenade oui bonjour excusez-moi merci bon là il y a toujours des problèmes de hitbox vous savez dans le jeu quand vous touchez un dino ça marche absolument pas oui là qu'est-ce que tu fais hein tu fais rien du tout parce que tu beaufs mon champ de force et je démontre la tortue je suis totalement nu mais c'est pas très très grave le champ de force à 2000 le champ de force le bouclier à 2300 de durabilité ce qui est pas mal déjà et par contre il coûte vachement cher à réparer par contre j'ai l'impression qu'il y a besoin de tech pour le réparer je ne sais pas les prix on regardera ça juste vite fait après il n'y a rien d'autre élément de munitions non rien du tout il n'y a pas d'armes secondaires ensuite nous avons la grenade donc en gros c'est une grenade mais tech qui coûte un peu cher à construire donc c'est une grenade et elle fait un peu de dégâts évitez de vous mettre au milieu parce que oula mince 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 pauvre dodo rip pauvre dodo qui vient de voler voilà donc ça a fait beaucoup dégâts tiens ça détruit les structures je n'avais pas marqué l'île on va voir ça je croyais qu'il y avait un caillou il y a deux minutes là non ah oui ça ça one shot les petits cailloux bon là lui il est théoriquement one shot et ah oui ah oui aussi oui une chose à savoir sur l'épée tech elle one shot les structures voilà il faut one shot et les arbres que ce soit gros ou petit ça ça se casse pas il faut penser que ça c'est pour ceux qui ne savent pas ça c'est une tête c'est une tête géante qui avait accroché quelque part à un endroit je ne sais pas où c'était je ne vois pas pourquoi c'est là voilà on voit que ça one shot un petit petit caillou sous un caillou ici ensuite la grenade c'est faire on va voir pour la fin l'arme l'espèce de pistolet fusil tech tout simplement et en fait ce fusil c'est un fusil à énergie tout simplement vu que ça tourne c'est comme la tourelle tech que j'avais présenté précédemment c'est une fusil vous n'avez pas trop d'indicateurs je réifie non non il n'y a rien d'autre et ça permet de faire énormément de dégâts ça one shot à courte distance bon par contre il ne faut pas oublier qu'il y a une très très grosse dispersion on voit que la dispersion il n'est pas très précis on voit que ça tire jamais bien au même endroit surtout plus vous soucier encore si ça va ça reste assez précis mais ça n'est pas un petit épais ça tire toujours en dessous de votre bon bref ça se tire toujours dans l'espèce de ridicule qui tourne une chose à savoir sur cette arme c'est qu'elle surcharge si vous vous spamez spamez on va voir ça regardez voilà 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 je tire pour rien je sais je suis au courant mais regardez vous avez une barre jaune elle chauffe elle chauffe elle chauffe elle chauffe ah bon évidemment il faut que ça arrive à ce moment là que je n'ai plus des j'ai des plus évidemment il faut que ça arrive à ce moment là où je n'ai plus du tout de munitions bon je vais aller en chercher quelques unes ensuite voilà c'est une arme on va voir parce que l'animation de surchauffe est super sympa par contre il me faut de la bouffe malheureusement c'est que j'en ai plus voilà pourquoi ça me serve à cette grosse machine c'est pas pour rien c'est pour refabriquer du hop on va en fabriquer un petit peu plus boum 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 alors arme tech alors combien elle coûte ah non l'armure l'armure à titre d'information elle coûte très cher n'hésitez pas à mettre la peau je passe vite fait au cas où c'est tout vous pouvez désormais mettre la vidéo en réel à titre d'information si vous ne l'êtes pas au courant ah il coûte bien bonbon ce truc au cas où il suffit juste d'aller dans ses paramètres que ce soit sur en tout cas sur mobile ça a été rajouté aux dernières mises à jour où est mes autres armes armes métal non pourquoi pourquoi il y est pas pourtant je l'ai dévoré ah tiens à titre d'information je le dis au cas où vous ne la trouviez pas elle est dedans armes mêlées tech voilà elle coûte elle coûte pas de tech je savais pas en fait je croyais que ça coûtait du tech mais absolument pas comme le bouclier le bouclier coûte pas de tech armure oui en fait j'ai confondu armée armée pardon c'est de ma faute il ne consomme pas de tech ça c'est bien par contre ça ça consomme du tech ah si ça consomme des éléments what armes mêlées oui ça consomme des éléments je ne les voyais pas c'est tout ça arrive d'abord alors comme je le disais on va laisser se tourner ce truc ce truc c'est un peu surchargé voilà on va la faire laisser surchargé quand on se met en vue premier quand on zoom vous voyez aussi ça va avoir du chargement sur la chute et de l'arme voilà elle surcharge elle surcharge elle surcharge elle surcharge et puis ah et le jeu qui freeze ah non c'est bon le jeu normalement ne devrait plus friser ni cracher enfin cracher moi rarement parce que j'ai j'ai totalement acheté un ssd pour éviter ce genre de problème mais ça coûte très cher qu'est-ce qu'on peut faire fabriquer on va fabriquer masse voilà j'ai l'impression que c'est dur elle a surchargé l'autre 600 ah c'est pas ça qu'il faut non qu'est-ce qu'il faut ah c'est juste du tech normal pardon je me suis trompé on va reconverter le tech en tech normal heureusement qu'on peut hop voilà consomme quand même ma tech j'ai pensé que ça soit des éléments parce que un petit peu comme la tourelle ah oui voilà on va la laisser tirer 2 secondes hop 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 je vais même me mettre en cas pour voir voilà on voit qu'elle est surchauffée psss c'est super classe cette animation évidemment si vous voulez voir le modèle ah par contre ah oui je peux pas tirer en fait je peux pas tirer je peux pas mettre en cas voilà hop remets tout en cas voilà elle est super beau bon je suis nu comme un verre mais c'est pas très grave voilà j'ai l'impression qu'elle a 2 canons mais je pense pas que les 2 sont par contre elle est pas si belle que ça pourquoi les textures sont pas très très belles parce que c'est moi qui m'a mis à fond le jeu texture en ultra oui je ne sais pas essayer de réjouir sur maximum je ne sais pas c'est peut-être parce que peut-être un truc peut-être un petit bug de chargement ça peut arriver pour la démonstration de la lumière bon ben voilà la nuit est passée entre temps parce que j'ai fait plein d'autres choses elles sont sacrément puissantes on peut le voir une seule alors je vais juste en activer une seule il faut juste hop pour le moment il reste celle du machin et celle là celle du hop non 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 hop éteindre il faut que je serais de y remonter correctement dessus et celle-ci là on est totalement de nuit il n'y a plus rien d'allumé à part ces trucs génère un peu de lumière bon après on n'est pas une nuit nuit ultra noire mais voilà ça éclaire quand même pas mal quand elle est toute seule ah non elle est bien éteinte il y a quand même une sac à durance voilà bon la lumière c'est génial le bug on le verra juste en dernier parce que oui comme je le disais il bouge tout seul bon là il bouge bon bah là il y a quelques rimes rollback je ne sais pas pourquoi ah oui je suis sur la 4G parce que je voulais que je télécharge un truc entre temps et j'en ai profité bon je vais juste redémarrer le jeu pour la 4G et passer la nuit parce que ça sera beaucoup plus agréable pour vous et pour moi une petite chose sur la mange je vais vous montrer j'ai de la viande presque nickel et on voit qu'elle tient longtemps oui très longtemps même la viande pourrie tient autant de temps 23h oui c'est énorme c'est quand même énorme voilà bon j'ai reçu quelques ressources c'est normal j'ai tapé quelques arbres c'est pas très très grave alors hop hop je vais ranger tout ça alors je vous ai tout montré épais parce que je fais ça en plusieurs fois de toute façon je vous montrerai maintenant le stuff tech simplement j'ai quand même bris 2-3 trucs le stuff tech avec la grenade je vous l'ai montré c'est tout bon parce que je suis en train de confondre avec la partie précédente du record qui a littéralement avec un audio pourri donc je préférais vous le refaire correctement de A à Z euh non pardon on va faire correctement alors on va commencer par par le casque parce que ça a totalement du sens alors le casque donne un nouvel HUD je vais juste me mettre près de dino agressif et non agressif serait parfait petit petit ah une tortue parfait est-ce qu'il y aurait un petit dino fausseur sur la plage oui vu l'état de la tortue il y a quelque chose qui l'a attaqué à part si c'est moi la dernière fois un moshop non il n'y a pas l'air d'y avoir de trucs agressifs bon c'est pas très grave alors le casque donne des aspects suivants pour changer ses aspects il faut appuyer deux fois sur A il vous donne un HUD vous voyez que c'est un petit effet et ça c'est changer l'interface il donne un petit HUD et l'HUD autour des dino enfin une sorte de comment ça s'appelle ça je sais pas il donne la hitbox du dino enfin pas vraiment la hitbox parce que les hitbox sont absolument pas comme ça mais il donne un contournement autour du dino quand ils sont blancs c'est que le dino est passif quand ils sont rouges c'est que le dino est agressif ce qui a absolument du sens évidemment madame va devoir mourir parce que madame me fait mal voilà j'avais pas remarqué que le coup par seconde de l'épée est deux fois plus élevé qu'on prend le corps bon évidemment je démonte la tortue parce que l'épée est surtout très 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 puissante voilà ensuite si vous rappuyez deux fois sur A on passe en vue nocturne ou en vision noire et blanc si on veut vision noire et blanc qui n'a rien d'autre rien d'autre c'est tout par contre si vous rappuyez deux fois sur A vous passez en vision nocturne plus HUD donc voilà est-ce que je prends un truc rouge ah tête est méchante voilà on voit que j'ai la HUD rouge évidemment il faut que je démonte la tortue parce qu'elle va m'embêter tout le long magnifique ah bah tiens ah bah tiens dilophoseur est passif à quel moment il passe agressif oui jure ah oui il passe agressif instant bon évidemment il se fait découper au vol voilà c'est le casque nickel j'ai remis normal ensuite vous avez on va partir sur les gantelets les gantelets ont une spécificité évidemment il faut enlever une arme parce que ça marche pas tout simplement ah si ça marche je savais pas alors les gantelets que vous avez une arme ou non j'ai l'impression que je ne savais pas je ne savais pas je ne savais pas tester je ne sais pas pourquoi je fais comme ça parce que ça ne change absolument rien vous pouvez charger votre gant bon là il se charge il consomme un peu de tech et relâchez et vous cassez des cailloux en fait vous faites des dégâts aux structures vous endommagez les tortues et vous faites des bandes malades j'ai l'impression est-ce que c'est le cas ah oui ça fait des bouts je vais mourir j'ai failli mourir bon c'est pas très très grave dans ce cas là je vais repartir sur une petite chose juste une petite parenthèse j'évite de tout mélanger les bottes les bottes absente 100% des dégâts c'est tout ce qu'elles font mais c'est déjà pas mal parce qu'on voit que ça évite ce genre de problème donc on voit que je peux péter des rochers si je prends une épée je viens de découvrir ça avec vous on peut charger une attaque d'épée oh oui ah oui ça met un c'est fou on va tester ça sur une tortue j'ai encore assez de vie j'ai un 3 quartier il level combien ok on va vite voir ça headshot non ça fait pas énormément de dégâts par contre ça fait des dégâts de distance je peux littéralement sauter dessus ah non hop on va viser légèrement plus haut ah oui ah oui c'est pas mal voilà bon par contre vous pouvez pas spammer il y a une latence voilà bon c'est super classe tiens je ne savais pas je viens juste découvrir j'avais quand même bien testé plusieurs fois quand même ensuite nous avons le plastron si on veut le le je ne sais quoi comment ça s'appelle ça la veste si on veut comment ça s'appelle exactement c'est le plastron plastron tech ok le plastron tech a comme vous le voyez à l'arrière un petit jetpack ce jetpack il s'active évidemment sinon pourquoi faire et vous pouvez voler tranquillement vous pouvez mettre des coups en vol tiens je n'avais pas marqué ah oui oui c'est bon et évidemment vous pouvez simplement voler dans toutes les directions l'air en bas si vous spammez si vous réatteignez si vous ne spammez pas au contraire tout un certain temps vous pouvez faire une impulsion je crois que si je suis en train de regarder normalement il n'y a pas un truc pour maintenir dans les airs non je crois qu'il y avait un truc pour maintenir dans les airs bon bah c'est pas très grand voilà vous pouvez voler et on va se aligner sur le pantalon de toute façon je ne prends pas pas de dégâts de chute on va envoyer une petite animation c'est un petit peu décalé tu as une tortue qui arrose le pantalon et je trouve le truc le plus important parce qu'il suffit juste de courir il ne se passe rien mais si vous appuyez sur CTRL SPACE voilà vous pouvez courir sur l'eau tout simplement ça va permettre d'aller très très vite de voler de voir des dinos vous n'êtes tout simplement ah bah ça peut se faire troll voilà et si et en fait si vous combinez pantalon et ouh tiens c'est sympa ça si vous combinez pantalon plus plastron évidemment que vous avez l'effet qui est cumulé vous pouvez courir très vite ce qui est le cas voilà je peux courir si j'appuie sur ESPACE je peux voler tout simplement et je ne sais pas si c'est vraiment plus rapide par contre ça consomme une quantité d'énergie énorme évidemment voilà oula je suis hors de l'écran ouais ça c'est l'effet de l'écran ça permet de voler très très vite aller à de très très de très lois endroits bon faut penser à prendre un petit stack de tech sur soi oula ouiii pouf pouf voilà on l'a bien vu l'amortissage donc c'est pas mal je trouve c'est vraiment pété comme armure mais juste un peu trop cher au craft c'est tout ce que je suis contre ma position est parfaite je dis ça je dis rien pouf on voit qu'il y a des petits amortissages ça c'est le buggy qui est buggy ne cherchez pas c'est pas pour rien qu'il s'appelle buggy les buggy ensuite on a à peu près tout vu j'ai rien oublié normalement sur le stuff ça on l'a vu ça on l'a vu ça on l'a vu normalement j'ai rien mis d'autre oui on a tout vu désolé pour ce son horrible parce que ce truc est complètement buggy et que son son n'est pas géré dans le attendez voilà c'est très très fort comme son mais c'est parce qu'il faut modifier le son dans windows en fait le son du jeu est relativement pas très haut mais ce truc n'agit pas sur les lecteurs du jeu ça ça n'est pas pris en compte ici non absolument pas voilà on a à peu près tout vu on a vu la viande que je voulais vous montrer entre temps ça bon ça c'est en pleine puissance donc ça concerne beaucoup d'un coup ça on l'a vu oui le petit ptp le petit ptp je vais le ranger parce que si j'en ai besoin à un autre moment au cas où c'est toujours utile structure oui ah c'était c'était buggy ah non j'ai dû le faire éteindre vous voyez le truc qui se déplace ne cherchez pas c'est ok oui faut pas oublier que son inventaire et son truc essaie de se supprimer j'ai bien il cause il cause et il fait pop tout simplement ou il proute j'en sais rien il fait des choses voilà en fait la lumière oui au cas où si vous ne l'aviez pas vu elle n'est pas dégueulasse elle est claire pas mal là on n'est pas trop nuit mais elle claire pas mal du tout mais évidemment j'ai faim tiens d'une information ils ont rajouté une super viande super viande de test oui c'est dans le jeu vous ne devez pas en avoir cela sérieusement il n'est pas possible de le tenir ça vous avez découvert un énorme bug qu'il faut signer ça faut vous tricher je représente des bugs que le jeu a bugué donc je la mange voilà c'est la super viande de test j'aime bien c'est des easter eggs quoi oui parce que je me suis givé j'ai mis viande et ça m'apparaît donc pour changer l'audio de ce truc il suffit de passer par là voilà il faut baisser ça l'audio complet et là c'est moins fort c'est normal mais par contre on entend moins le son du reste c'est relativement un peu fort voilà c'est un petit peu moins fort alors le buggy le buggy buggy comme on peut le dire ces roues ne sont pas animées non plus voilà donc c'est un buggy qui roule voilà il peut écraser des dodo et ça dépend à une certaine vitesse vous lui faites des dégâts ou non alors au niveau du contrôle il y a l'impression de me répéter par rapport à la vidéo précédente au niveau des contrôles c'est contrôle à la souris quand vous êtes en troisième personne ce qui est le cas des dino bon il galère un peu regardez là je contrôle la souris si j'appuie sur droite ça ne passe rien vous n'êtes pas là la plupart du temps quand vous atteignez une certaine vitesse votre hitbox n'existe plus tout simplement bon il galère un peu plus dans l'eau voilà bon on voit qu'à certaines vitesses il est totalement transparent voilà c'est tout oui il fait des choses évidemment là c'est pas moi qui lui ai ordonné de faire ça et bien sûr quand vous êtes en première personne vous le contrôlez au contrôle normal bonjour les parazors bonjour on va prendre à cette vitesse pour lui rouler dessus il n'a pas fait de dégâts ah si ça lui a fait des dégâts on voit qu'il n'est pas content on voit qu'il n'est pas content il faut juste que je reçure un dodo à grande vitesse et ça sera tout bon en tout cas c'est bien c'est joli enfin joli il n'est pas tout à fait terminé parce qu'au niveau des textures il est au moins d'être très très beau mais voilà il est sorti vous l'aurez bientôt enfin quand la mise à jour sera disponible enfin quand il sera terminé parce qu'il n'est absolument pas terminé mais voilà deux trois petites choses à savoir là dessus est-ce que je peux avoir atteint cette vitesse pour l'écraser ça ne lui a absolument pas fait de dégâts bon évidemment il fait des petites traces sociales à savoir que si vous le retournez que vous l'aviez parce que votre serveur est autorisé vous pouvez changer son nom évidemment vous pouvez l'abandonner évidemment hop hop vous pouvez pas passer vous pouvez pas passer attendez il y a une deuxième interface par contre arrête de me pousser j'aime pas siège passager ah non l'interface est buggée regarde c'est ce passager ah si en fait non c'est que je m'éloigne voilà on peut se mettre en siège passager on fait absolument rien en siège passager et vous pouvez finir par le flip le retourner au cas où qu'il est buggé qu'il fasse des choses vous croyez que c'empire mais non pas du tout il est obligé d'être plat à un moment ou un autre hop oui alors rien d'autre à savoir sur ce truc voilà on a fait le tour de cette mise à jour enfin de cette mise à jour on n'est pas vraiment de mise à jour mais la fin de The Center donc The Center c'est la fin pour moi donc je me passerai pour les prochains épisodes nous changerons de saison et nous atteindrons Ragnarok la dernière map de DLC officielle hop il évite d'être buggé comme un sac comme ça pour une nouvelle aventure et ça s'appelle un rollback server ah oui je suis pas sur la bonne co ah si si non je suis sur la bonne co parce que de temps en temps ça fait des choses ça c'est lié et je pense changer aussi des bergeurs pas parce que je suis contre les bergeurs que je suis actuel tout simplement que je crois que je peux avoir des meilleurs prix de l'autre côté on verra bien de toute façon je verrai de toute façon c'est la même chose c'est juste des serveurs serveurs non dédiés évidemment serveurs dédiés sur Harcourt extrêmement cher et pour que je suis en solo bien sûr si vous voulez vous comptez rejoigner l'aventure pour la prochaine saison la prochaine saison c'est sur Discord vous m'envoyez un MP privé avec juste votre âge il faut juste me faire chatter une fois en audio vocale vous pour déterminer que vous n'êtes pas vous ne cheatez pas ok peu importe l'âge même si vous avez un âge qui ne correspondrait bon il n'y a pas vraiment d'âge qui correspond mais juste vous entendre parler pour me déterminer que vous ne mentez pas sur votre situation et simplement pour éviter tout le problème tout simplement parce que attention je le dirais juste si vous faites bannir sur ce serveur il n'y aura pas de déban tout simplement à titre d'information parce que je ne veux pas m'amuser à faire le modérateur toute ma vie qu'est-ce que c'est une particule bizarre bon allez à plus à la prochaine sur la fin de la saison de The Center on se retrouvera la prochaine fois comme je l'ai dit sur Ragnarok bon allez à plus à la prochaine c'était Tag the Craft sur cette map à plus